élèves collégiens et enseignants reprennent le chemin des classes ce 19 septembre et pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 le ministre Coirot Yves Chabi a sillonné plusieurs établissements dans le département du zoo nous avons vu des apprenants qui sont déjà en salle nous avons vu des enseignants qui dispensait déjà les apprentissages nous avons vu le personnel administratif concentré à la tâche bref nous pouvons dire que ce jour lundi 19 septembre 2022 la rentrée est effective à ses côtés son collègue des enseignements maternels et primaires venu lui aussi s'assurer du bon démarrage de cette nouvelle année académique au-delà de ce que nous avions annoncé comme étant fait les moyens mis à disposition à temps en matière de subventions pour le fonctionnement des écoles en matière de primes qui permettent aux enseignants de mieux préparer la rentrée des classes en matière d'infrastructures apprêtées il faut aller constater maintenant si c'est effectif et c'est avec plaisir que je peux vous dire au nom de mes collègues ici présents que nous avons constaté que l'année scolaire 2022 2023 a effectivement démarré les deux autorités ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux apprenants et aux corps enseignants leur tourner les a entre autres conduits à l'école primaire publique de son ou à abomé au collège monseigneur tenmez et au lycée des jeunes filles de boïcon soulèvement et au lycée des enfants